Alors bonjour les gars, comme vous le savez, je m'appelle Elvis de French Master G. Je suis présentement à Dakar au Sénégal et là je suis logé à l'hôtel Saint-Louis-Saint qui est situé juste près de l'Institut français là où je suis là pour une formation d'une semaine, c'est-à-dire le stage du Belk 2024 à Dakar. Donc je suis là, je vais dire un stage parce qu'en Afrique, un vieux est un stage. Ok, donc il va nous parler un peu de la culture sénégalaise parce que moi déjà j'adore la culture. Ok, j'ai lu Sam Ben Ousmane et d'autres auteurs sénégalais déjà. Donc j'ai adoré la façon dont ils utilisent la langue française pour exprimer ce qu'ils ont dans le cœur et exposer leur culture. Ok, donc je suis avec M. Sten. M. Sten. Alors M. Sten, qu'est-ce que tu vas nous dire à propos du Sénégal? Si on parle du Sénégal, c'est quoi le Sénégal? Alors, le Sénégal, le Sénégal, c'est le nom de notre pirogue. Séné, c'est possessif. Galle, c'est pirogue. Daso pirogue. Galle. Galle, pirogue. En langue holocaustique. Ok. Alors Sén, c'est possessif. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Votre pirogue. Votre pirogue, oui. Dans le Sénégal, ça veut dire votre pirogue. Exact. Wow. Wow. Ok. Voilà, c'est un pays francophone. Mais il y a une langue qu'on appelle le Wolof. Le Wolof. Le Wolof, c'est la langue la plus parlée dans le pays. Ok. Alors dans les 14 régions du Sénégal, là, où tu vas, il y a pas de le Wolof. On peut répondre. Ok. C'est comme une langue qui est... C'est comme une langue nationale. Nationale. Oui. Vous parlez le français, on te répond. Tu parles le Wolof, on te répond aussi. Ok. C'est la seule langue nationale, là où tu le parles dans le pays, les gens comprennent. Donc déjà, vous avez 14 régions, et dans toutes les régions, les gens comprennent le Wolof et le français aussi. Le français aussi. Ok. Alors, c'est pas la seule langue. On a codifié jusqu'à 17 langues nationales. Wow. Mais c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Je vois. Mais c'est... C'est un peu complexe parce que quand je prends ma langue en bois. On globalise, on lit le CRS. Le CRS, c'est un groupe... C'est un groupe d'ethnis. Ok. On lit pour les 5 branches. Vous avez le film. Le software. Le loot. Le parole. Et le nom. Wow. Tout ce groupe ethnique, on l'appelle CRS, mais ils ne se comprennent pas. Ok. Il y a une seule langue qui est un peu à l'écart, mais le loot et le parole, ils se comprennent. Ok. Le software et le non se comprennent. Ok. C'est comme chez nous au Ghana. On a les... Les achantis et les fantis. C'est un peu plus proche. S'ils parlent le fantis, l'achanti aussi comprend un peu. Donc, il y a un peu de mélange, quoi. Ok. Ok. Donc, les dialectes, vous avez beaucoup de dialectes. Beaucoup de dialectes, ici. Ok. Donc, il y a la nécessité d'avoir une langue qui est plus commune à tout le monde, qui est le Wolof, là. Oui, parce que quand tu prends le Sénégal, tu les prends par région. Tu vois, après l'Europe, il y a le CRL-SIM. Ils sont vraiment nombreux et c'est très paru. Mais c'est au centre du Sénégal. En allant vers le nom. Ok. Alors, le Sénégal, ils sont regroupés dans la région de Thiers. Ok. Les nomes aussi sont dans la région de Thiers. Ok. Les Noutes sont dans la région de Thiers. Et les Palos aussi dans la région de Thiers. Qu'est-ce que toutes les quatre groupes sont dans une même région. Tu vois. Mais le Sénégal, il est dans trois régions, Fatih, Kaolat et Djougal. Ok. Donc, en quels termes pouvez-vous dire que le Sénégal a une culture qui est très riche ? Oui, c'est très riche. C'est très riche parce que là, je me souviens quand j'étais plus jeune, étant élève, étudiant, il y a des camarades. On avait lancé un appel pour créer des musées pour chaque ethnie. Si je prends mon ethnie, à moi, je dis bon, je crée le musée de la civilisation, ça fait. Je parle sur l'autre langue, le nom qui est proche, au mien. Alors, je crée encore un musée pour la civilisation de la langue non, ainsi de suite. C'est un chaque dialecte qui est un musée des civilisations de cette langue. Alors, quand on finit de faire le recensement de tous ces dialectes avec la civilisation, Alors, on peut prendre une partie de ces objets durant le cours de la civilisation et garder une partie au musée de l'IFAN, qui est l'Institut fondamentale d'Afrique noire. Si quelqu'un comme vous, qui n'a jamais visité le Sénégal, s'il vient là-bas et il voit la civilisation s'appelée, qui se situe dans la région de Tiers, à propos que j'aille visiter là-bas, parce que tu as vu des objets, peut-être qu'ils sont un peu identiques à ta culture. Les objets de chez vous. Oui. Alors, les autres ethnies, ainsi de suite. Donc, vous essayez de documenter votre culture. Voilà. Chaque dialecte a sa musée. Bon, c'est ça que j'avais proposé. Malheureusement, le projet... Ok, tu proposes ça plutôt. J'avais proposé ça, mais malheureusement, le projet n'a pas pu, on ne l'a pas pu explanter. Ok. On n'a pas pu explanter, mais quand même, c'était des vidéos qui sont pas mal, parce que malgré ça, j'ai pu recueillir pas mal de choses aussi des anciens. Donc, vous êtes chercheur. Non, je ne suis pas chercheur, mais... Mais tu t'intéresses à la culture. Voilà, j'intéresse à la culture. Comment vous soyez avant. Comment vous... Bon, il y avait plein de choses, de questions que je posais, que je me répondais. Ok. À l'époque, vous ne connaissez pas le... Je disais, vous ne connaissez pas le... Vous connaissez bien qu'il y a cette annonce. Parce que, à l'époque, il me dit, quand il y avait un accouchement, il ne coupait jamais le cordon imbélican. Avec du couteau, ni avec du coupe-coupe, ni rien d'autre. Il cherchait un arbre, qu'il ouvrait à l'intérieur, comme ça, qui devait être tranchant sur le côté. Tu coupais avec. C'est que, je n'ai pas de tête à l'autre avec cette branche d'arbre. Alors, si c'est un enfant prématuré, il y a la plante qu'on appelle la pomme, je ne sais pas comment... À l'intérieur, il y a de l'air quand il... Ah, je ne sais pas. Ça doit avoir... Ça ne passe pas tout, on a fait. Ok. Alors, il prenait les feuilles, c'est un peu large, comme ça. Ok. Pour envelopper l'enfant avec ses feuilles. Là, ça veut dire qu'on peut dire aussi que la culture sénégalaise, vous avez aussi... Vous exploitez les herbes. Voilà. Ok. Pour guérir ou bien pour soigner les maladies. Oui, j'en ai profité, comme c'était ton musée, parce qu'il y avait des volets sur nos civilisations. Comment vous soignez, c'est ton volet, donc c'est très spécifique. Ok. Voilà. Quand il y avait le palier, comment vous soignez, on t'explicite. Ok. Il y a un nouveau-né, comment vous faisiez pour couper le condom ombilical, c'est comme ça. C'est ton prématuré, comment vous faisiez, il te dit, c'est comme ça. Ça, c'était ton autre volet, dans l'enquête que je faisais. Je vois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada